Je m'appelle Rosine Bakham et je présente le film Mamba-Pirette qui est le portrait d'une jeune femme seule à Douala face à la préparation de la rentrée scolaire de ses enfants et face aux intempéries de Douala, l'insécurité, les inondations. Mamba c'est mon prénom traditionnel, c'est également le prénom traditionnel du personnage principal du film et Mamba-Pirette c'est ma cousine avec qui je partage beaucoup de choses en commun et ça fait des années qu'elle m'inspire, qu'elle nourrit mon imaginaire et je me suis dit j'aimerais trop faire un film sur elle et voilà c'est fait et c'est une cousine et une cousine très très proche et que j'aime beaucoup. Mon premier rapport au cinéma était la fiction, je ne connaissais pas le documentaire de création, je l'ai découvert beaucoup plus tard à l'école de cinéma et en découvrant le documentaire, j'ai également découvert le rapport inhérent au cinéma, le rapport de pouvoir inhérent au cinéma et j'ai très très vite compris que si je devais faire du cinéma je devais déconstruire ce rapport de pouvoir pour pouvoir filmer ma famille qui était ma première source d'inspiration et en tout cas le documentaire m'a permis de déconstruire ça, de déconstruire ce rapport de pouvoir et en même temps de chercher comment j'avais envie de filmer les gens dans le documentaire et quelle fiction je souhaiterais faire et voilà. C'était vraiment pas une direction d'acteur parce que je dirais pas comme ça parce que c'est pas le langage des personnages et il fallait trouver un langage qui soit un langage qui émerge de leur réalité et de leur manière de communiquer et c'était déjà la langue et il y a la langue qui nous unit et qui facilitaient beaucoup de choses parce que j'avais besoin de dire juste un mot pour exprimer beaucoup de choses, pour exprimer un sentiment, pour exprimer une émotion, pour exprimer une action et au delà de la langue il y avait aussi la réalité qui nous unissait, Pierrette c'est ma cousine donc ce qu'elle a vécu, parfois je l'ai vécu au travers d'elle ou juste parce qu'on est dans la même famille et l'expérience du tournage a révélé, a réveillé des choses qui étaient enfuies tout simplement et qui avaient juste besoin d'être exprimées et parfois il fallait juste l'organiser. Je ne dirais pas que c'est une mise en scène comme on l'entend ici, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui font que il y a une mise en confiance qui fait émerger un contexte familial qui existe déjà et une histoire enfuie de génération en génération et qui avait juste besoin d'un espace pour émerger et l'espace du tournage a permis l'émergence des histoires. Et je pense que j'ai organisé les choses, j'ai structuré les choses et dire que c'est une mise en scène ce serait me donner beaucoup d'honneur parce que si c'est une mise en scène c'est qu'elle est partagée je pense. Elle est partagée par les personnages en face de la caméra. Je me rappelle, j'ai eu une question, je ne sais plus où, d'un journaliste qui me dit mais pourquoi on ne voit pas, pourquoi la caméra est tout le temps avec Pierrette ? J'ai dit mais pourquoi la caméra devrait être ailleurs ? Je trouve que dans un certain cinéma on veut tout montrer, on veut tout montrer en même temps et pour moi c'est un peu de l'exotisme parce que quand on filme l'Afrique on veut montrer tout, même des choses qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Et moi ce qui m'intéresse c'est Pierrette, c'est son histoire, c'est ses mouvements, des mouvements qui sont liés à sa réalité. Et même l'esthétique du film découle de ça, de cette réalité-là. Les choix même du dispositif que ça émerge de la réalité des gens, il m'était impossible de venir mettre un drone ou quelque chose dans cette réalité-là parce que ça détruirait la réalité des Pierrettes, ça déstabiliserait sa réalité et elle aussi dans son contexte de vie. Et oui, tous ces éléments, ces choix esthétiques découlent un peu de son histoire parce que quand je filme, je vais être en accord avec les gens que je filme et surtout protéger cette réalité-là. Et pour moi, oui, la mise en scène, ça me paraît évident parce que je viens du documentaire et que je respecte ce que je trouve, je veux préserver ça. Et du coup, j'ai juste organisé, c'est pourquoi ce n'est pas juste banaliser les choix qui ont été faits, c'est juste que venant du documentaire, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et pour moi, ça me paraît juste naturel parce que le plus gros pour moi à faire, c'est comment j'ai accès à la réalité des gens, comment je prends place dans la réalité de Pierrette, comment elle me donne accès à son histoire. Et c'est ça qui, pour moi, est souvent un gros challenge à trouver. Et voilà, c'est pourquoi je dis, parler de mise en scène, oui, parce que j'ai juste regardé le réel et le réel m'a restitué ce que je voulais. Pour moi, c'était, oui, c'était le temps, le temps d'une semaine, le temps de la veille de la rentrée, de restreindre ça parce que ça renforçait l'enjeu de trouver cet argent, dans l'enjeu de trouver l'argent qu'elle avait perdu lors de cette agression, ça renforçait l'attention dans l'histoire. Et oui, c'était un choix. Moi, j'ai écrit un film à partir des histoires que me racontait parfois Pierrette et à partir des histoires de la famille. Et après, au moment du tournage, je retrouvais une réalité qui n'était plus complètement celle que j'avais reçue par les témoignages de Pierrette ou celle que j'avais écrite. Et du coup, je posais le contexte de ce que j'avais écrit. Et soit Pierrette et soit d'autres personnages pouvaient s'approprier de cette histoire pour la ramener au plus près de leur réalité. Et parce que c'était à la base leur vécu. Donc, ils venaient rajouter des éléments qui les mettaient à l'aise et régitaient ce qui était parfois de l'ordre de mon imaginaire. Parce que quand on écrit, parfois, on rajoute des choses qui sont nourries par notre imaginaire. Et je l'ai vu à quelques séquences où Pierrette me disait, non, je pense que ça, je ferais plutôt comme ça, parce que je suis plus à l'aise quand je le dis comme ça, quand je fais comme ça. Et comme je disais, pour moi, ce qui est important, c'est parce que ce que j'ai écrit, c'est comment ce que j'ai écrit va se transformer avec les gens qui se l'approprient. Et j'adore voir ça parce que ça me permet de voir à quel point les gens sont plus que ce que j'ai imaginé d'eux. Quand j'ai eu envie de faire du cinéma, j'avais envie de montrer une réalité que je ne voyais pas. Pourtant, l'Afrique a été filmée de plusieurs manières, mais je ne retrouvais pas des personnages comme Pierrette, je trouve. Ce que je voyais, c'était des victimes d'un système, des victimes d'une condition sociale, des victimes d'un mariage ou d'une maladie. Et je n'avais pas envie de ça parce que ce n'est pas ce que moi, je vis dans mon quotidien, ce n'est pas ce que je vois dans ma famille. Et j'avais envie de montrer ça. Ce n'est pas des personnes qui ne se plaignent pas. Ce n'est pas des personnes qui ne pleurent pas, mais c'est rare de les voir pleurer. C'est rare de voir des gens s'apitoyer. Pas parce qu'il n'y a pas d'espace, mais parce qu'on a été éduqué comme ça. Et du coup, il y a des conséquences de ça aussi. On le voit dans le conflit entre Pierrette et sa maman. Mais ce n'est pas des gens qui s'apitoient, qui se plaignent qu'il y a un élément, il y a un obstacle, il y a un problème. Il y a une communauté qu'on sollicite ou pas qui nous aide à avancer. Et j'ai toujours vu des gens avancer. J'ai toujours vu des gens braver des difficultés, chercher des solutions pour avancer. Et ce qui est totalement en contradiction de ce qui a nourri mon imaginaire, quand j'ai eu envie de faire du cinéma. Et j'avais envie de montrer cette réalité-là. C'est une solidarité qui fait en sorte que les gens tiennent dans une certaine précarité. Parce qu'on se demande comment ils font, comment ils font. Parce qu'il y a une solidarité, comme cette tante qui arrive avec le peu qu'elle a, qu'elle met dans la cagnotte et qui fait acheter des chaussures à Duval et ainsi de suite. C'est comme ça. Chacun met quelque chose, un petit quelque chose. Et c'est ce qui fait que des gros problèmes sont résolus. Parce que chacun met un petit quelque chose. Et je pense que cela existait également ici. Avant, c'est comme ça. Je pense que ça nous ramène à une société traditionnelle qui existait partout. Qui est une solidarité qui est en chacun de nous. Peu importe la culture, la couleur de peau. Et qui est là. Et que parfois, le système actuel ne laisse plus place, ne laisse plus l'expression de ce genre de solidarité-là. Tout simplement. Mais ça existe. Chacun de nous, on peut voir entre copines, l'entraide, ça existe toujours. C'est juste qu'on est parfois dans un système qui ne laisse plus l'expression de ce genre d'initiative. Tout simplement. La place des femmes m'intéresse beaucoup parce que j'ai grandi entourée de femmes. Moi, la seule personne que j'ai envie de filmer, c'est mon défense-père. Parce que lui, il était, pas parce que c'était mon père, mais il était exceptionnel dans ces rapports-là d'hommes-femmes, justement. Parce qu'à une époque où d'autres hommes comme lui n'envoyaient pas leurs enfants à l'école, leurs enfants femmes, filles, n'envoyaient pas à l'école. Lui, il le faisait. Lui, il le faisait. Et pas, il le faisait pas juste par obligation, mais parce qu'il y croyait, il croyait en nous. Et je trouve que des hommes aujourd'hui, en tout cas au Cameroun, ne croient pas assez en eux. Et c'est ce qui fait qu'on a ces relations où parfois ils se retrouvent en fragilité, en position de fragilité, parce qu'il y a une femme qui s'assume, qui est indépendante, mais qui a besoin d'un partenaire pour avancer. Mais parce qu'il y a ce déséquilibre-là qui n'a pas toujours été assumé par les hommes, c'est-à-dire d'avoir une femme qui est indépendante, qui ne dépend pas de lui. Et c'est compliqué à assumer pour les hommes aujourd'hui dans la société caméronnense. Moi, avec ma caméra, il est difficile de trouver moi aussi ma place en tant que femme en face des hommes, donc je les filme avec une certaine distance. Et cette distance-là est due au fait qu'il y a ça, il y a ce fait de ne pas accepter totalement l'indépendance de certaines femmes. C'est juste magnifique. C'est pas juste moi, c'est vrai que je suis là aujourd'hui en train de parler, mais c'est des générations d'histoires. Quand je vois ma tante, puis son histoire qu'elle raconte, c'est une histoire qu'on a passée de génération en génération, et que je filme pour le montrer à mes enfants aujourd'hui et raconter à mes enfants. C'est pas juste l'histoire de Pierrette, c'est l'histoire d'une famille et d'une génération de femmes qui avaient juste besoin d'un espace d'expression. Et j'en suis très, très fière. Pas seulement moi, il y a toute une famille qui a la fierté de toute une famille. Et on est hyper heureux que ces histoires singulières, ces autres narrations soient représentées dans une catégorie comme la quinzaine décenniaire. Je suis très, très fière. Merci. Merci.